Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un attentat écœurant, écœurant de gratuité et d'ignorance. Ce qui s'est passé cette nuit à Versailles révoltera tous les Français et d'une manière générale tous les amateurs d'art et d'histoire. Ce 26 juin 1978, Patrick Poivre d'Arvor ne peut cacher son indignation. Un acte odieux titrent les journaux. Même les Allemands avaient respecté le château de Versailles. Quelques heures plus tôt, une bombe a explosé. Les dégâts sont considérables. S'attaquer à un monument qui n'a pas été touché depuis Louis XIV par aucun attentat et en arriver là maintenant en temps de paix, je trouve ça lamentable de la part de qui que ce soit qui l'a fait. Dans ses années 70, les nuits bretonnes sentent la poudre. L'armée révolutionnaire bretonne frappe les symboles de ce qu'elle nomme l'état colonial, impôts, gendarmerie. Lors de sa visite en Bretagne en 1977, le président Giscard d'Estaing avait pourtant annoncé la création d'une charte culturelle bretonne. Vous les bretons de tous âges, du pays gallo ou du pays bretonnant, vous enrichissez par votre spécificité la vie nationale et vous devez être encouragés à le faire. Mais les promesses, l'EFLB en a assez. Certains ont envie de frapper fort. Le 25 juin 1978, deux membres de la quai Vrenne de Rennes se glissent parmi les visiteurs du château de Versailles et déposent les explosifs derrière un buste de la galerie des batailles. Ils explosent à 2h du matin. Des dizaines de tableaux et de sculptures ravagés, voilà donc le résultat de ce véritable désastre. Au petit matin, la revendication tombe. L'attentat a été commis par les soldats de l'ARB. Le peuple breton est opprimé, la Bretagne occupée, sa langue niait. Très vite, les arrestations se multiplient. Depuis des mois, le commissaire Letaillantère piste le FLB. Quelle est la coloration politique de ces 8 personnes ? C'est assez voisin de l'arc-en-ciel en fait. On a des garçons qui ont des opinions très à gauche, d'autres qui sont des relations d'anciens membres de la milice Perrot, cette Gestapo qui avait collaboré avec les Allemands. Le procès a lieu en novembre. Les auteurs ont reconnu les faits mais veulent être jugés par une justice bretonne. Ils font une déclaration et quittent l'audience. Oui, nous avons volontairement égratigné le château de Versailles. Ce symbole majeur de l'oppression du peuple breton par l'aristocratie française. Fin de citation. Ils sont condamnés à 15 ans de prison. La loi d'amnistie, votée par François Mitterrand, leur permet de sortir. Trois ans plus tard, l'attentat du château de Versailles a suscité des indignations, coûté 3 millions de francs. Mais d'une certaine manière, atteint son but, faire parler de la Bretagne en dehors de la région.